Bon bah tout d'abord, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bon bah aujourd'hui, c'est le lendemain de la tonton story. Ouais, il est pratiquement la même heure. Donc du coup, je vais parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent. Figurez-vous, les amis de la famille, on va parler d'un petit sujet parce que c'est vrai que très peu de personnes parlent de saut. Et c'est vrai que ça serait vachement intéressant de faire saut justement parce que ça pourrait être intéressant comme je vous l'ai indiqué hier. Parce que voilà, c'est un sujet un peu tabou. On ne parle pas souvent de saut. Et moi, comme vous le savez, je réfléchis énormément sur des thèmes à vous faire aborder, à vous faire découvrir, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que ce truc-là, personne n'en parle. Donc du coup, vous savez que votre tonton, il est très instructif et très malin. Pardon, je suis désolé, je m'en excuse. Et du coup, on va aborder ce thème-là. Donc qui est l'amour matérialiste. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, ça n'a pas été dit avant. Ça a été fait là. Au moins, il n'y a personne qui pourra me copier. Je vais vous passer un petit extrait après. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que c'est de l'amour matérialiste ? En fait, je vais vous l'expliquer un peu avant que je mette la musique, bien sûr. Parce que c'est un petit récit. Donc du coup, il y a une petite musique qui va passer. Et vous allez écouter ce qu'on y raconte. Mais moi, je vais vous le faire en bref détail. En bref détail. Donc en fait, l'amour matérialiste, en fait, c'est que il y a des personnes. Bon, moi, notamment, je suis hétéro. Donc du coup, je vais parler des femmes. Il y a des femmes, en fait, ils ne voient pas l'homme en général. Ils voient le matériel. Voilà. Donc du coup, le fait, l'amour matérialiste, en fait, c'est pour ça que je vais en faire une vidéo aujourd'hui. Parce que, voilà, il faut quand même en parler. Il faut quand même poser des mots là-dessus par rapport à ça. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est toujours tabou pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit, ouais, tonton, il n'y aurait pas moyen que tu fasses un petit truc comme ça. Faire un petit résumé sur l'amour matérialiste. Après, attention, les amis de la famille, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres bonnes femmes qui ne sont pas comme ça. Mais moi, je tenais à marquer le coup avec ça. Parce que, voilà, j'ai eu plusieurs fois le tour. Et c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous dans la communauté, vu que je reçois des nombreux messages sur Instagram, d'ailleurs, avec plusieurs types de ce genre de vidéos. Et donc, voilà, c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. Parce que, voilà, pas beaucoup de gens en parlent. Et puis, voilà. Et puis, moi, je voulais en parler. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit pour moi que les personnes voient que le matériel. et non la personne, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, eh bien, voilà. Donc, du coup, c'est le moment d'en parler avec vous aussi. Parce que, voilà, c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont subi ce genre de choses. Mais que, voilà, ils ne s'en sont peut-être pas forcément rendu compte tout de suite. Et, en fait, ils s'en sont rendus compte, mais beaucoup plus tard. Et moi, dans le début, c'était comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous avais dit que ce n'était pas une vidéo qui allait durer éternellement. Je vous avais dit 10 minutes, un quart d'heure. Et on va y être, à peu près, tant que je vous explique ça. Mais après, je le redis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Parce que, voilà, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde est différent. Et donc, voilà. Et donc, c'est un bon thème de vidéo à aborder. Parce que, voilà. Et ça, je sais que moi, je n'ai jamais vu une vidéo tournée comme ça sur ce thème-là. Je n'ai jamais vu l'aborder. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous fais partager ça aujourd'hui avec moi. Parce que, voilà. Et à la fin, je débattrai. Je vais débattre à la fin. Donc, du coup, je vais vous faire passer le petit truc. C'est parti. Voilà. L'amour n'est pas mort. Faut que tu le réalises. Il est juste, simplement, devenu matérialiste. À moins que tu sois milliardaire, je ne pense pas que tu sois sur sa liste. Ces filles-là sont les plus belles. Mais elles sont matérialistes. Tu l'as rencontrée pour la première fois. Espérant, en la voyant, que ce n'est pas la dernière fois. Aveuglée par son charme, connaissance, confidence. Rien que haussons de savoir. Tu lui donnes ta confiance. Je lui propose de boire un verre. Tu l'invites au resto. Envoyant la Mercedes. Elle l'accepte aussitôt. Tu bois un verre à sa santé. Elle boit un verre à la tienne. Elle qui pensait que la voiture, c'était la tienne. Elle t'embrasse et t'en fait ton plus beau souvenir. Elle pensait qu'avec toi, elle allait voir les souvenirs. Mais comme elle te voit venir dans ta vieille voiture, ses projets s'effondrent comme une vieille voiture. Tu lui dis que la Mercedes, elle n'était pas à toi. Elle te regarde dans un air de presse. Disons-toi, casse-toi. Découvre que tu n'es pas riche. Elle qui disait qu'il t'aimait. Elle te claque la porte au nez. Sur toi, elle l'a fermé. L'amour n'est pas mort. Faut que tu le réalises. Il est juste, simplement, devenu matérialiste. À moins que tu sois milliardaire, je pense pas que tu sois sur sa liste. Ces filles-là sont les plus belles. Mais elles sont matérialistes. De nos jours, l'amour est fort et ta carte déchirée. Car tu ne peux pas avoir la fille que tu désirais. Elle te mérite pas. C'est mieux qu'il ne soit pas fait pour elle. Elle te calcule pas. Toi, tu voudrais te tuer pour elle. Ces filles-là sont les plus belles. Mais elles sont matérialistes. À moins que tu sois milliardaire, je pense pas que tu sois sur sa liste. Réalistes que pour elle, tu seras qu'un tablier. T'es fauchée, oublie-la, car elle t'a déjà oublié. Dès que t'en es loin... Excusez-moi. C'est ta drogue, elle te mante. Mais ces filles-là veulent se lier. Qu'avec les contemporains, les filles au cœur de pierre, elles n'ont pas de sentiments. Loin d'être précieuses. Car elle t'aguiche gentiment. Attirante, délicieuse. Mais pas sincère. Alors de tomber amoureux d'elle, dites-moi à quoi ça sert. À part à se faire du mal souffrir pour l'oubli. Si t'as peu rien pour elle, tu retombes dans l'oubli. L'amour n'est pas mort. Faut que tu le réalises. Il est juste, simplement, devenu matérialiste. À moins que tu sois milliardaire, J'pense pas que tu sois sur sa liste. Ces filles-là sont les plus belles, mais elles sont matérialistes. Bon, bon, voilà les amis. Au moins, voilà, vous avez écouté le ressenti d'une personne que je connais. Justement, c'est pour ça que je vous avais laissé ce petit moment. Moi, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais vous faire entendre un petit peu une version de quelqu'un que je connais qui a fait cette chanson. parce que voilà, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne parle pas. Parce que c'est vrai que là, parce que moi, j'ai vécu la même chose il y a quelques années, j'ai vécu la même chose. Et donc voilà, du coup, c'est un peu aussi pour moi, pour marquer le coup, parce que voilà, comme vous l'avez entendu, et bien voilà, vous savez que l'amour matérialiste n'est pas facile à vivre. Voilà, comme vous l'avez entendu. Donc du coup, je voulais marquer le coup avec ça et que ça peut servir à d'autres personnes parce que voilà, vous comprenez que malheureusement que l'amour matérialiste est partout. Voilà, donc du coup, je voulais échanger avec vous là-dessus. Au moins que voilà, que vous voyez que chez Tonton, on ne fait pas que des vlogs à parler de tout et de rien et que voilà, et que voilà, je vous avais promis des vidéos à thème. Je vous en avais promis, c'est vrai. Mais malheureusement, je suis obligé de les annoncer au compte-gouttes. Je suis obligé parce que voilà, je sais très bien qu'on va me copier là-dessus à ce sujet-là. Qui sait que dans un des répertoires, ce n'est pas déjà fait. Mais ça m'étonnerait tourner comme ça. Non, je ne pense pas que ça soit fait comme ça. je ne pense pas parce que parce que voilà, après, après, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Peut-être là, je vais peut-être en enchaîner 4-5 avant la fin de l'année parce qu'attendez, je vais regarder. Mais normalement, logiquement, des choses comme ça, des thèmes à aborder comme ça, il devrait y en avoir, il devrait, il devrait y en avoir, ouais, peut-être encore, parce qu'il y en a une que j'aime bien particulièrement. Mais celle-là, je la ferai un peu plus tard ou peut-être là. Parce que, parce que voilà, parce qu'en fait, il y a une musique, qu'il y a un thème que je veux aborder. Mais je veux que la dernière de mes nièces grandisse encore un petit peu. Excusez-moi, les amis de la famille, excusez-moi de vous parler de ça. Bon, si, je pourrais le faire. Éventuellement. Si, je pourrais le faire. Parce que j'attends que la dernière de mes nièces grandisse un peu. Mais je pense que on y réfléchit sans bien. Ouais, ouais, je pourrais le faire pour la plus grande. Éventuellement, la plus grande. Je pourrais le faire pour elle, éventuellement, je pense que si elle regarde les conneries, elle pourra peut-être savoir un peu de quoi ça veut parler, je pense. C'est juste une prévention à titre préventif que je vais faire. D'habitude, je ne fais pas ce genre de contenu. C'est vrai, des vidéos comme ça, j'en fais rarement. Mais là, c'est vrai que là, ça vaut le coup de marquer le coup parce qu'il y en a même encore deux ou trois que j'ai vus là parce que c'est répertorié, vous savez. Et en fait, du coup, c'est pour ça. Et c'est intéressant aussi d'échanger avec vous à ce niveau-là parce qu'il n'y a peut-être pas que moi qui ai vécu ce genre de choses mais que c'est tabou, personne n'en parle parce qu'ils ne volent pas, ils sont réservés à ce niveau-là. Et moi, il a été grand temps que j'ouvre ma gueule entre guillemets pour ça parce que ça fait déjà plusieurs fois que je me fais avoir à ce niveau-là. et je voulais marquer le coup. Et justement, d'ailleurs, ça tombe bien à cette période-là. Ça tombe bien à cette période-là comme ça, au moins, c'est fait avant. Parce que ce n'était pas forcément celle-là, la première qui devait sortir. Ce n'était pas forcément celle-là. Mais bon, je l'ai ciblée parce que ça fera peut-être réfléchir certaines personnes. Peut-être que là, ils comprendront qu'il ne faut pas jouer avec ça, que c'est quand même important, qu'il faut aimer une personne à sa juste valeur. Et c'est ça que je voulais faire entre guillemets comprendre. Que je voulais faire entre guillemets comprendre parce que je voulais faire entre guillemets comprendre ça aux gens. Ce n'est pas en mal que j'ai voulu le faire, mais c'est pour que ça vous serve aussi à vous. tirer une bonne leçon de cette chose-là pour éviter de se faire re-avoir de nouveau. Tout simplement. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là. Je vais vous dire rendez-vous au prochain numéro dans le jeu de la bonne humeur. Du coup, je vais vous donner rendez-vous lundi pour moi. Ça sera lundi. Du coup, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On débattra tous ensemble si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Du moment que ça reste dans le respect, moi, c'est très bien. C'est convivial et c'est très bien. Même en privé, il n'y a pas de problème. On peut débattre là-dessus. Il n'y a aucun souci. Puis, j'aime tout autant échanger avec vous d'ailleurs sur ces choses-là parce que c'est vrai que ça m'a été demandé. Ça m'a été réclamé. Ça fait quelque temps que ça m'a été réclamé, ce truc-là. On me l'a réclamé, oui. Et on me l'a fait comprendre aussi dans un deuxième temps parce qu'on m'a dit « Ouais, tonton, ça serait peut-être bien que tu nous fasses ce genre de contenu. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on peut aborder tout le temps. Et là, c'est vrai que ça vaut le coup de le faire. Donc, voilà les amis. Donc, du coup, sur ce, peace à vous et surtout, prenez tout soin de vous. Salut ça ! Merci.